Le procès ! 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 Let's go ! 20 décembre, 10h15, tribunal, salle d'audience numéro 5 ! Euh... Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est le gâte ? Où est le gâte ? Bien, j'imagine que... Nous devrions reprendre le procès d'Ikarsolo ! Euh... Monsieur le juge ? Vous pouvez arrêter de vous cacher sous votre siège. Il n'y a pas de bombe ici, promis. Oui, euh... Mes excuses. Je dois avouer ressentir une certaine nervosité contre un procès traitant d'explosion. Surtout après cet attentat dans la salle d'audience. Et l'autodestruction de Monsieur Plosif ! C'est une façon de décrire ce qui est arrivé à cet étrange personnage. Il semblerait que Monsieur Justice ait été grièvement blessé par les actes de Monsieur Plosif. Monsieur Wright, j'ai cru comprendre que vous étiez désormais chargé de la défense. Avez-vous pu prendre connaissance de l'intégralité des débats qui ont eu lieu jusqu'à présent ? Oui, Monsieur le juge. La défense est prête. Très bien. L'accusation est-elle prête également ? Oh, euh... J'ai déjà déduit que vous voulez que je fasse la déclaration préliminaire. Le juge a fini par apprendre à lire dans ses pensées. Ça doit être l'expérience. Il en a vu passer des procureurs. À ce niveau-là, c'est presque un vétéran. Oh, deux ! Voyons voir. Lors des débats précédents, nous avons appris que la victime, Pierre Thérian, s'était déjappée de la rampe de lancement 1 en portant l'incusé, Icar Solo. Des explosions ont touché le premier étage du centre spatial, ainsi que la fusée elle-même. Les deux astronautes ont apprêté le couloir de la rampe jusqu'à la salle de pré-embarquement. Et ensuite ? Comment la victime a-t-elle pu descendre de l'échelle tout en portant l'accusé ? Voilà le mystère que nous allons tenter de claircir. Monsieur le justice a prouvé que la jupe victime avait été tuée dans la salle de pré-embarquement. Monsieur le procureur, avez-vous découvert des faits nouveaux relatifs à ce débat ? Une enquête approfondie a permis de retrouver un fragment de bouteilles d'oxygène dans la salle. Il semblerait donc, à ma grande surprise, que la théorie de Monsieur Justice soit avérée. Cela signifie que les témoignages des deux premières personnes sur place sont susses. Deux personnes ont affirmé avoir été les premières sur les lieux. Je ne sais pas cependant si on peut vraiment croire à leurs témoignages. Voyons voir, les deux personnes présentes étaient Elsa Coffré et Yuri Kosmos, c'est ça ? Vous croyez qu'ils auraient pu faire une fausse déposition auprès de la police ? Mais c'est 100% de Yuri Kosmos et c'est pour ça qu'il a ordonné l'assassinat. De Elsa Coffré parce qu'elle était témoin de ce qui s'était passé. Moi je pense, moi je dis. Moi je dis, je sais pas. Je ne sais pas. Oui c'est possible, on va sans doute devoir creuser un peu. La défense était sur le point de contre-interroger l'inspectrice Coffré. Mais l'attentat de la salle d'audience nous en a malheureusement empêchés. Cet oiseau de malheur, il a tué mon témoin, il a tué l'inspectrice Coffré. Il n'est effectivement plus question de lui demander de ce dont elle a été témoin. Précisément, ce qui signifie que la question de l'identité de l'assassin est de nouveau au cœur de nos débats. L'âme noire est convaincue qu'il s'agit de Monsieur Solo. Si on en croit brillant, il a une dent contre lui. Toutefois... La défense avance qu'une tierce personne était présentée et responsable du meurtre. Tch, une assertion aussi hasardeuse émane à coup sûr d'un homme bien courageux. Ou bien stupide. La salle de pré-embarquement ne comportait nulle tierce personne. À moins que ce ne soit votre sénilité précoce qui s'exprime. L'ancêtre... L'ancêtre, il va vous faire sentir le poids de ces années d'expérience, jeunot. Monsieur Solo affirme avoir vu quitter la salle de pré-embarquement. Avoir vu quelqu'un quitter la salle de pré-embarquement. De plus, une employée du centre spatial a également aperçu une silhouette sur les lieux. Elle a vu quelqu'un d'autre ! OMG ! OMG les amis ! Je vois que ma sœur a encore oublié de se taire. Ah, j'avais presque oublié qu'Our était la sœur du procureur. Peu importe, elle n'a pu distinguer le visage de cette mystérieuse personne. Il est donc impossible d'affirmer qu'il ne s'agissait pas simplement de l'accuser. Hmm, j'imagine qu'il est toujours possible de penser qu'il s'agissait de Monsieur Solo. Nous devons donc déterminer si une tierce personne était bel et bien présente. C'est pourquoi il convient d'écouter le témoignage de l'un des premiers à être arrivés sur les lieux. Le directeur Cosmos, j'imagine. Oh t'es ! Très bien ! Officier, veuillez appeler le témoin à la barre. Oh ! Mais je crois bien que vous avez déjà vu dans le journal ! Bien sûr ! De toute évidence ! Après tout, je suis Yuri Cosmos ! Directeur du centre spatial Cosmos qui porte évidemment mon nom, Yuri Cosmos ! Allons donc ! Vous vouliez me poser des questions, c'est bien cela ? Il m'a l'air sans prêt à fanfaronner. Il y a 7 ans, j'ai eu l'honneur de lancer le Hat 1. Brillant succès, s'il en fut, et... C'était pas sa voix, je crois. Ah si, c'est cette voix-là. C'est cette voix-là, complètement. C'est complètement cette voix-là. Peut-être un peu plus grave, un peu comme ça, mais là je parlais vite. Tout le monde connaît déjà vos faits d'armes. Je dois même retenir une larme en songeant à la présence d'un si grand homme parmi nous. À présent, auriez-vous l'obligence de nous livrer votre témoignage ? Oh oh oh, attends. Oh oh oh, voilà un jeune homme qui sait reconnaître la grandeur quand elle se présente. À présent, laissez-moi vous conter mon témoignage, dont l'immensité marquera toute une génération. Je repense à ce que vient de dire l'âme noire. J'ai plutôt eu l'impression qu'il se moquait du directeur. Je crois que ça lui est passé au-dessus de la tête, et c'est pas plus mal. Mon gars ! À présent, Monsieur Cosmos, veuillez-nous nous donner la version après-jeu de votre éminent témoignage. Trop grave. Pour moi, ça va comme ça. L'inspectrice coffret et moi-même, nous sommes précipités vers la salle de pré-embarquement. Nous sommes passés par la salle de contrôle, d'où nous avons pu voir ce qu'il s'y déroulait. Nous avons aperçu une silhouette qui se tenait au milieu de la salle, derriant gisé au sol. Bien que je n'ose me l'avouer, je crois que la silhouette n'est pas... n'est... n'est... n'était celle de Solo. Bah alors... Je vois. Selon votre témoignage, vous êtes arrivé sur les lieux après qu'ils ont quitté la rampe et rejoint la salle. Et juste après que le meurtre a eu lieu. Courage ! Oh désespoir ! J'ai dit ce que j'ai vu, et tout ce que j'ai vu, je l'ai dit. Courageuse initiative, vous m'oubliez d'un abominable attentat, n'est-ce pas ? Afin de porter secours à mes hommes, je me suis rué au cœur du danger. Mettons ainsi en péril ma propre vie ! Ha 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 ! Ça pour une surprise, on dirait que le directeur se soucie quand même de ces hommes. Oui, enfin on dirait surtout qu'il a eu peur qu'il ne... et qu'il a préféré regarder au loin. Oh non ! La défense est-elle prête à contre-interroger le témoin ? Oui, monsieur le juge. Le témoignage du directeur est assez vague. Je vais devoir l'attaquer pour lui soutirer des informations si je veux avancer. L'inspectrice coffret... Ah mais tiens, c'est l'étoile dans Mario qu'il a sur lui ! C'est l'étoile de Mario Bros, j'ai l'impression ! L'inspectrice coffret et moi-même, nous sommes précipités vers la salle de pré-embarquement. D'où veniez-vous ? Du cinquième étage ! Nous étions en train de nous assurer que tout le monde a bien été évacué. Les rumeurs au sujet des astronautes nous sont parvenues et nous avons foncé au deuxième étage, à la vitesse de la lumière, grâce à mon... Scooter de l'espace ! On peut savoir en quoi c'est un scooter de l'espace ? Quel rapport avec l'espace ? C'est évident ! Il a été conçu pour être utilisé à bord des croiseurs stellaires ! Je... je vois, j'en déduis qu'il fonctionne même en l'absence de gravité. Malheureusement non ! La technologie actuelle ne s'y prétend pas ! Il se mettra à flotter et se révèlerait d'une inutilité galactique ! Voilà voilà ! Bon, pour la spatio-poubelle en somme ! Je vois ! Vous avez donc foncé vers la salle de pré-embarquement sur votre tricycle de l'espace ! Une fois arrivé sur place, qu'avez-vous vu ? Nous sommes passés par la salle de contrôle, nous avons pu voir ce qui s'est déroulé. Ah, attends... Est-ce que c'est possible ça ? Attends, je regarde juste... C'est où le plan ? C'est pas celui-là que je cherche... C'est où l'autre plan ? Ah ça... Ok, c'est réfugié là-dedans... Non... Un instant ! Hmm... Selon ce plan... Il n'est pas nécessaire de traverser la salle de contrôle pour accéder auprès au marquement. Vous auriez également pu y aller en empruntant le couloir sud. Certes, mais l'inspectrice dans sa précipitation est passée par la salle de contrôle. Et je me suis contenté de la suivre. Je vois. Nous avons regardé à l'intérieur depuis la porte de la salle de contrôle, puis... Nous avons aperçu une silhouette qui se tenait au milieu de la salle, terriangisait au sol. Vous n'avez rien pu distinguer de la silhouette en question, ou de ce qu'elle faisait. Une seule chose est certaine, il s'agissait d'une personne, et elle se tenait immobile. C'était... C'était certainement l'accusé, contemplant son acte infâme. Il n'y a pas d'autre explication. Je touche au but, mais je n'ai pas de preuve qu'il s'agissait d'une tierce personne. Sachez que je n'y prends plus plaisir, de surcroît ! Bien que je n'ose me l'avouer, je crains que la silhouette n'était celle de Solo. Aurore Lame Noire a également aperçu une silhouette dans la salle de pré-embarquement. Elle m'a cependant avoué qu'il y faisait trop sombre pour distinguer son visage. Et vous ? Avez-vous pu le distinguer ? Non, pas vraiment. Elle tenait le briquet au niveau du sol lorsque j'ai regardé. Le reste était plongé dans le noir total. C'est pour cela que j'ai vu Terrian, mais pas son meurtrier. Il est donc possible que cette personne n'ait pas été Monsieur Solo, n'est-ce pas ? Je l'espère, en tout cas. Je ne crois pas que Solo soit capable de tuer qui que ce soit. Lorsque le témoin est entré dans la pièce, il n'y avait pas de tierce personne. Vous confirmez, j'imagine, au illustre spatio-directeur ? Oui, c'est exact. Seul Solo et Terrian se trouvaient dans la pièce à ce moment-là. Juste après que nous avons regardé, la pièce s'est obscurcie et la silhouette a disparu. Disparu ? Voilà qui est étrange. L'unique raison pour laquelle elle s'est volatilisée, c'est qu'il s'agissait de l'accusé. À l'abri du regard des témoins, il s'est effondré sur le sol et a fait semblant de s'être évanoui. Minute ! Monsieur Cosmos, avez-vous quitté la scène des yeux ? Un court instant seulement ! Le temps qu'il faut à une étoile filante pour passer dans le ciel ! Mais pendant ce laps de temps, si court fut-il, notre tierce personne n'aurait très bien pu en profiter pour s'échapper ! Et par où serait-elle passée ? Elle serait partie dans la direction opposée à la salle de contrôle, les ascenseurs situés au sud. Mais attends ! Dans ce cas-là, question, pourquoi est-ce que Elsa coffré, elle a tiré une balle ? C'est-à-dire qu'ils ont ouvert la porte et elle a tiré une balle au pif, c'est ça ? Et si elle avait tiré à travers la porte, bah dans ce cas-là, il y aurait aussi eu un impact de balle sur la porte ! C'est ça la question que je me pose, messieurs-dames ! Et merci Yamako Kiazot, merci pour le Prime, merci Harvok pour le Prime, Yotank, les 18 mois, merci Wikimi pour les 9 mois, The Fugu, les 15 mois, Tankarville, les 18 mois, The Unique Woman, les 14 mois, merci Miles Overalls pour les 33 mois, GavinFR, merci pour les 11 mois, Terrible Castinelle, les 11 mois, Artibune, les 13 mois, Et merci Thubut pour les 8 mois, merci pour le train de la hype. Euh, ok. Objection ! Tout est toujours possible, Maître Wright. Une question subsiste néanmoins. Avez-vous la moindre preuve ? Euh, c'est-à-dire que... En parlant du royaume des possibles, chacun peut y coroner son roi. Un détenu spécialiste de la lune et ancien professeur d'université affirmait qu'il existait un pays de petits hommes verts sous la surface de notre satellite. Vu ce qu'on a fait à cet astre, j'espère qu'ils ne nous en voudront pas trop. Saurez-vous me prouver l'existence de ce charmant royaume sélénien ? Il est en train de dire que votre théorie est fumeuse, patron. Il a raison. Je n'ai aucune preuve, pour l'instant. Néanmoins... La porte sud est une échappatoire potentielle. Je devrais le noter. Monsieur Cosmos, puis-je vous poser une question ? Oui. Pourquoi avez-vous détourné le regard ? Figurez-vous qu'il s'agit d'un autre exemple de mon courage. L'inspectrice Coffré avait aperçu la silhouette et brandi son arme. En bon défenseur de l'humanité tout entière, j'ai essayé de m'interposer. Quoi ? Vous voulez dire que l'inspectrice a saisi son arme dès qu'elle a vu la silhouette ? Je suppose que son instinct policier avait déjà identifié assassin. Hmm... Je n'y crois pas vraiment. Avez-vous réussi à l'empêcher l'inspectrice de faire feu ? Hélas, j'ai agi trop tard. Je n'ai pu l'arrêter à temps. Elle s'est identifiée de vive voix, puis... Elle a effectué deux tirs de sommation vers la sombre silhouette. Deux ! Deux tirs ! Deux ! En deux ! Hmm... Cette information relatée aux agissements dès qu'il s'encoffrait semble particulièrement importante. Veuillez l'ajouter à votre témoignage. Deux tirs... C'est bizarre, ça. On va directement présenter... Ceci, l'impact... Un unique impact de balle. Objection ! Êtes-vous certain d'avoir bien regardé ce que faisait l'inspectrice Coffray ? Vous doutez de ma parole, telle qu'elle sera adjoint inscrite dans les livres d'histoire ? J'ai du mal à envisager que ces paroles soient retranscrites. Dans un quelconque livre, autre que votre autobiographie. Monsieur Wright, aurez-vous l'obligence de nous expliquer le fil de votre réflexion ? Vous affirmez qu'Elsa Coffray a effectué deux tirs de sommation. Pourtant, un seul impact de balle a été identifié sur les lieux du crime. Comment ? Un seul impact, et donc un seul coup de feu. Monsieur Cosmos, lui, soutient que l'inspectrice Coffray a tiré deux fois. Quel éditeur imprimerait une telle contradiction dans un livre d'histoire ? Malheureusement pour vous, ce témoignage est d'une précision sans faille. Un examen de l'arme de l'inspectrice Coffray a permis de confirmer qu'elle avait tiré deux fois. Mais, il n'y avait qu'un seul impact sur les lieux ! Où est donc passée la seconde balle ? Vous devriez déjà le savoir. Ah bon ? Lors de nos précédents débats, une bouteille d'oxygène faisait partie des preuves. Rappelez-vous de ce qu'elle avait été endommagée dans cette même pièce. Et c'est bien notre balle perdue qui est responsable des dégâts. Plus précisément, elle a été retrouvée près de la bouteille en question. Il s'agissait d'une balle de 38, du même calibre donc que celui utilisé par l'inspectrice. Comment ? La bouteille d'oxygène de la victime a été touchée par une balle. Les marques de rainurage correspondent également. La balle provient sans la moindre doute de l'arme de service de l'inspectrice Coffray. Des marques de rainurage ? C'est un peu comme les emprunts digitales de l'arme, c'est ça ? On peut déduire de quelle arme a été tirée une balle en l'examinant. L'une des balles tirées par l'inspectrice a été retrouvée dans l'écran holographique. L'autre près de la bouteille d'oxygène de la victime. Les preuves semblent confirmer les assertions du directeur concernant les deux tirs de sommation. La contradiction, si belle, si pure, envolée à jamais. L'impact de balle provenait d'un calibre 38 ? J'ai ajouté ça au dossier. En deux ! Parfait ! Maintenant nous savons ce qu'il était venu des deux tirs de l'inspectrice Coffray. Monsieur Wright, cela répond-il à toutes vos questions ? Hum... Coffray aurait donc effectué deux tirs de sommation. Un dans l'écran holographique et l'autre dans la bouteille. Est-ce vraiment là toute l'explication de ce qu'il s'est passé dans cette pièce ? Non, votre honneur. Pas du tout. L'inspectrice Coffray a effectué deux tirs de sommation à l'aide de son calibre 38. Voilà qui n'explique pas l'existence de l'une des pièces à conviction retrouvées sur place. Une preuve qui suggère la présence d'une tierce personne sur les lieux. Order ! Nous vous écoutons, Monsieur Wright. Au fait, je vous prie ! Quelle pièce à conviction suggère selon vous la présence d'une tierce personne ? Cette balle de calibre 10. Quelle est cette petite boule de métal ? Un objet de première importance provenant des lieux du crime, Monsieur le Juge. Où l'avez-vous trouvé ? Dans une gouttière, sur les lieux du crime. L'accusation, comme la police, sont passées à côté. De plus, vous remarquerez qu'il s'agit d'une balle de calibre 10. Bien plus petite, donc, que celle de l'inspectrice qui était un calibre 38. Oh ! Mais ça signifie que... Et oui, il y avait bien quelqu'un d'autre dans la pièce. Une tierce personne armée d'un pistolet capable de tirer des balles de 10 mm. Auquel cas, cela expliquerait les tirs de sommation de l'inspectrice coffrée. Cette tierce personne a tiré sur l'inspectrice coffrée et sur le directeur à l'aide de son arme. L'inspectrice a répliqué avec des tirs de sommation. Est-ce bien ce qu'il s'est passé, Monsieur le Directeur ? Oh ! On dirait que vous avez tous essayé de mon parcours héroïque. Oui, c'est exact. Cette mystérieuse personne nous a tiré dessus. Que... comment ça ? Que... Daignez-vous m'expliquer pourquoi je n'entends parler de ça que maintenant. Oh 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 ! Tous les grands hommes ont leurs secrets, vous savez ? Vieil imbécile. Cosmos aurait vraiment dissimulé la présence d'une tierce personne depuis le début ? Monsieur Cosmos, je veux que vous réveilliez à ce tribunal ce dont vous avez réellement été témoin. Order ! Quelle que soit votre stature, tant que vous êtes à la barre, vous n'êtes qu'un témoin. Vous ne bénéficierez d'aucun traitement de faveur. À présent, je vous prie de nous dire la vérité. L'inspectrice coffret et moi-même, nous sommes précipités vers la salle de contrôle. Nous avons aperçu une silhouette qui se tenait au milieu de la salle, qui rien en gisait au sol. Nous étions encore dans la salle de contrôle, à l'est, quand la silhouette a ouvert le feu. Mais dans ce cas-là, on aurait vu les impacts de balles ! Il n'y avait pas de tierce personne dans la pièce lorsque le témoin y est entré. Ce qui signifie que la personne qui a fait feu était bien accusée, non ? Pas forcément. Cela aurait aussi pu être quelqu'un d'autre. Il est probable que, sitôt que la personne en question découverte par Monsieur Cosmos et inspectrice, elle se soit enfuie par la porte sud, qui n'était pas verrouillée. Objection ! Les lames à double tranchant sont capricieuses. Un seul faux mouvement et vous voilà blessée. Quai ? Votre raisonnement pourrait tout aussi bien servir à accuser Monsieur Fuzet. Après tout, après avoir été découvert, il aurait très bien pu tirer cette balle de 10 millimètres. Elsa Coffret aurait alors prépliqué par deux tirs de sommation. Il lui aurait alors suffi de prétendre s'évanouir pour faire croire à la présence d'un tiers. Notez qu'aucune arme n'a été retrouvée sur Monsieur Solo lorsque la police l'a découvert. D'ailleurs, aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux du crime. Il est évident qu'une tierce personne l'a emportée avec elle en quittant les lieux. Rappelez-vous que la salle de pré-embarquement contient un vide ordures. L'accusé aurait fort simplement pu y jeter son arme pour s'en débarrasser. Vous ne pouvez pas nier qu'il est possible qu'une autre personne soit partie avec l'arme. Ça, c'est à vous de le prouver. J'imagine que vous n'avez pas oublié la pièce à conviction décisive que j'ai présentée plus tôt. Que... laquelle ? Le détonateur retrouvé dans la poche de Monsieur Solo, voyons. C'est encore la meilleure preuve de la culpabilité de l'accusé. Ah ! Oui, je l'avais carrément oublié. Soyez témoin à votre crâne-té. De leur vertigine manque de preuves. Eh ben, il a révélé notre théorie en confetti d'un coup d'un seul. Il se trouve que j'ai moi aussi une question à vous poser. Cette fameuse balle tirée par la mystérieuse silhouette, qu'a-t-elle touché ? C'est moi qu'elle a... Ah non, c'est moi qu'elle a touché. Mais... mais alors, vous êtes un fantôme ? Je me demandais quand votre chauveté allait enfin le réaliser. Monsieur Cosmo, c'est un fantôme. Tout ce qu'il y a de plus authentique, il peut même traverser les murs. Non ! Injection ! Monsieur le procureur, vous n'avez pas honte de vous moquer de ce pauvre homme ? Je ne faisais que plaisanter votre crampeté. Cessez donc de vous cacher. Vous en êtes certain ? Dans ce cas, comment avez-vous survécu au tir, Monsieur Cosmos ? Ah ah ! Excellente question ! Un véritable miracle ! Un miracle digne d'un héros de l'histoire tel que moi ! La balle a ricoché sur l'une de mes nombreuses médailles ! C'est ce qui m'a sauvé la vie ! Qu... Quoi ? C'est quand même improbable ! Il faut que je vois ça ! Eh ben ça ! Vous avez vu ! Une étoile de plus pour le Giaxa ! Les chances étaient astronomiquement faibles ! C'était vraiment un miracle ! On dirait que le directeur est né sous la... sous une bonne étoile ! Mais... Pourquoi nous avoir caché une telle information, Monsieur Cosmos ? Un homme de mon calibre doit parfois dissimuler des choses ! Quoi qu'il lui en coûte ! C'est le lot de tous les plus grands ! Votre génération a peut-être du mal à le concevoir ! Ouais ! C'est louche tout ça ! Je me demande s'il ne cache pas autre chose ! On va le contre-interroger pour voir ce qu'on peut lui soutirer ! Order ! Is your right ? Vous pouvez procéder au contre-interrogatoire ! Attends, je vais vérifier un truc quand même ! C'est quelle porte ça ? La salle de contrôle ! Mais déjà, la salle de contrôle, il n'y a pas de fenêtre ! C'est pas déjà super bizarre, le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre ! C'est pas déjà super bizarre, le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre ! Il parle de... de fenêtre de salle de contrôle ! Là, il n'y en a pas ! Et... Ouais ! C'est bizarre ! Il ouvre la porte... Bah non ! Il apparaît de fenêtre ! C'est toujours encore dans la salle de contrôle, à l'est, quand la silhouette a ouvert le feu ! Bon, l'inspectiste Coffrey et moi-même, nous nous sommes presquités vers la salle de contrôle ! Vous nous avez déjà parlé de tout ça ! Vous n'avez pas d'autre chose à nous dire ? Hmm... Allons voir ! Si vous avez une heure ou deux, je peux vous raconter toute l'histoire du miracle de la hâte ! On connaît déjà l'histoire ! Parlez-nous plutôt de l'incident ! Hmm... Je vois ! Vous vous intéressez aux incidents ! Dans ce cas, je vais vous parler de l'un des incidents qui a forgé vos caractères ! Vous verrez grand vos oreilles ! Je m'avais vous conté l'histoire d'un grand homme ! Ça aussi, vous nous l'avez déjà raconté ! Ce qu'on veut, nous, c'est votre témoignage ! Hmm... Je vous ai déjà parlé de mon enfance ! Vous êtes sûr ? HONDEUR ! M. Cosmos ! Vous aurez tout le loisir de détailler votre biographie plus tard ! Très bien ! Nous avons donc regardé à l'intérieur de la salle de contrôle, puis... Nous avons aperçu une silhouette qui se tenait au milieu de la salle. Thérian gisait au sol. Il faisait si sombre que vous ne pouviez pas distinguer le visage de la silhouette, c'est exact ? C'est cela ! La pièce était d'un noir aussi profond que les coffins de l'espace. D'ailleurs, en parlant de l'espace, figurez-vous qu'il y a 7 ans, la Hatte 1... Ferme ta grosse gueule ! Encore un mot sur le miracle de la Hatte 1, et je vous envoie droit à la SPA ! Hohoho ! Excellent idée ! Après tout, les animaux ont eux aussi le droit de profiter de mes récits ! À la Société Protectrice des Astronautes, votre témoignage est vite ! Nous étions encore dans la salle de contrôle, à l'est, quand la silhouette a ouvert le feu. Euh, oui, bien. Je disais donc... Vous vous êtes fait tirer dessus sur le pas de la porte de la salle de contrôle. C'est exact. Ce n'est pas logique. Monsieur Cosmos, cette balle vous a bien atteint ? Oui, un véritable miracle ! Un miracle digne d'un héros de l'histoire tel que moi ! J'ai été touché, alors je me tenais dans la salle de contrôle ! Sauvé par les dieux rieurs du Cosmos eux-mêmes, j'ai vu la balle frapper ma glorieuse médaille ! Ce qui veut dire que la balle aurait dû retomber du côté de la porte de la salle de contrôle. Non, le directeur Cosmos était dans la salle de contrôle, à l'est. C'est là qu'il s'est fait tirer dessus avec une arme de calibre 10. La balle a touché sa médaille, ce qui lui a permis de s'en sortir indemne. Il a vraiment eu beaucoup de chance, je comprends pourquoi il est aussi populaire. Si on part par là, avec ma chance légendaire, je devrais être le roi du Cosmos, moi ! Hum, alors attends. Non, c'est pas ça ! Le mur sud de la salle. Merde, j'ai le plan de la salle là ? Oui, je l'ai. Ben, dans ce cas-là, ça n'a pas de sens. Abduction ! Monsieur Cosmos, c'est un glorieux mensonge que vous osez raconter à ce tribunal. Un homme de ma stature s'est laissé à mentir ? Comment osez-vous suggérer une telle infamie ? Mon accusation se base sur la position des différents acteurs de l'incident. Selon votre témoignage, l'inspectrice coffrée et vous-même étiez près de la porte de la salle de contrôle. Et la mystérieuse silhouette, elle, se trouvait dans la salle de pré-embarquement. Si cette dernière a bien tiré depuis cet endroit ainsi que vous l'affirmez, la balle aurait dû partir dans cette direction. Cependant, elle a été retrouvée à cet endroit. Cette trajectoire contredit celle qui a réellement emprunté la balle. Monsieur Cosmos, où vous trouviez-vous réellement lorsqu'on vous a tiré dessus ? Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, le fabuleux carousel humain. Ne me dites pas que vous ne vous en souvenez déjà plus. Ainsi que nous l'a déjà raconté notre témoin, la balle a heurté sa médaille. C'est un fait incontestable. Et dans ce cas, elle aurait dû être retrouvée à l'est de la pièce. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous pouvez expliquer une telle incohérence. Je crains que si. C'est bien ce qui me... Quoi ? Ô grand Cosmo directeur. Oui ? En quoi puis-je vous éclairer ? Vous ne vous trouviez pas réellement dans la salle de contrôle, à l'est. Vous regardez à l'intérieur depuis la porte située au sud, n'est-ce pas ? Où voulez-vous en venir ? Faites marcher votre matière grise. À moins que votre tête ne serve qu'à abriter les moineaux. Un nid d'oiseaux maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec mes cheveux à la fin ? Le directeur et l'inspectrice ont été témoins de la scène depuis la porte sud. L'assassin leur a tiré dessus, et sait pourquoi la balle a été retrouvée au sud. Ah, oui c'est plutôt logique, mais dans ce cas là, pourquoi est-ce qu'il nous ment alors ? Par rapport à la salle de contrôle ? En outre, la présence du témoin à la porte sud est très intéressante pour l'accusation. Euh, ça ne me dit rien de bon de ça. Alors, monsieur le directeur, je vous préviens que si vous vous avisez encore de mentir... C'est... c'est mon hôte ! Votre sang viendra brunir ma lame. J'ai hâte de voir comment saigne un grand homme. D'accord, je vais tout vous dire. Rangez cette brée par pitié ! Vous avez vu juste. Moi, l'immense Yuri Cosmos. Me trouvez à la porte sud, lorsque j'ai regardé à l'intérieur de la pièce. Que... QUOI ? C'est tout le contraire de ce qu'il nous a dit jusqu'à maintenant ! Vous voilà privé de votre théorie concernant la présence d'une tierce personne. Ah bon ? Et pourquoi ? Le directeur et l'inspectrice se trouvaient à la porte sud. Oui, il n'aurait pas pu s'échapper, du coup, oui. L'assassin n'aurait donc pu quitter les lieux par ce biais. La porte ouest est verrouillée par un lecteur d'empreintes et donnée sur un couloir en fumée. La seule échappatoire possible était la porte est, celle de la salle de contrôle. Et seules les empreintes digitales du directeur lui-même permettent de l'ouvrir. Autrement dit, cette tierce personne, eût-elle même existé, n'aurait eu nul moyen de s'enfuir. Et le vide-ordure, alors ? On y a pensé au vide-ordure ? Moi, je dis... Ah ! J'ai perdu ma tierce personne, comme si vérité l'avait fait disparaître. Oh deux ! Silence, silence dans la salle ! Monsieur le directeur, pourquoi avoir menti aussi hontément ? Vous tentiez de protéger l'accusé, c'est bien ça ? Oui, c'était par amour pour mes hommes, en prétendant me trouver dans la salle à l'est. Je pouvais faire croire à un coupable qui se serait échappé par la porte sud. Cela suggérait l'existence d'une tierce personne sur les lieux. Je voulais juste protéger solo. C'est pour ça que dans ton premier témanage, t'as dit qu'il semblait que c'était solo qui était dans la pièce ? Espèce de bouffon, va ? Énorme bouffe ? Fils de pute, va. J'ai prétendu m'être trouvé dans la salle de contrôle pour mener à la conclusion d'une tierce personne. C'est tordu comme mensonge. Il voulait vraiment protéger solo. Orde ! Il semblerait que la conclusion s'impose d'elle-même. La théorie de la défense suggérant la présence d'une tierce personne s'est effondrée. Non, non ! Votre glas a sonné. Le juge va rendre son verdict. Réfléchis, Phoenix, allez ! C'est le moment parfait pour adopter un autre angle de réflexion. S'il n'y avait pas d'échappatoire pour une tierce personne, cela veut dire qu'il s'agissait peut-être de l'une des personnes présentes. Minute. Et si tout était faux depuis le début ? Cosmos affirme que l'inspectrice et lui ont fait le trajet ensemble. Et si c'était une fausse piste ? Et si l'un d'entre eux avait atteint la scène du crime avant l'autre ? Elle deviendrait alors notre suspect mystère ! Oh non ! L'accusé est le seul à avoir pu tuer la victime et tirer sur le directeur. Je ne vois pas d'argument capable de contredire cette assertion. En conséquence, je vais à présent rendre mon verdict. Attendez, monsieur le juge. Il existe encore une autre possibilité. Oh ! J'espère que ça en vaut la peine, monsieur Wright. Il n'existe qu'une seule personne qui aurait pu fuir les lieux du crime. Cette personne est également la première à être arrivée sur place. Quand cette dernière est entrée dans la salle de pré-embarquement... Une seconde personne est arrivée. Elle, par la porte sud. La première personne a alors fui la pièce. En utilisant un chemin qu'elle était la seule à pouvoir emprunter. Je vois. Expliquez-nous un peu cette théorie. Qui est donc cette fameuse personne qui s'est enfuie de la salle de pré-embarquement ? Justin Briand, l'inspecteur qui s'occupe de cette affaire ! Il dirigeait l'évacuation du centre spatial après l'attentat. C'est évidemment Yuri Cosmos. Et je pense qu'elle, elle avait capté le dos et qu'a commencé soit à le faire chanter, soit à lui faire des menaces ou un truc comme ça. Et lui, bah, c'était en mode basse au long du coup. Quoi ? Mais c'est... Monsieur Wright, qu'êtes-vous en train de suggérer ? De tous ceux qui se trouvaient sur les lieux, seul le témoin a pu s'enfuir. En effet, le directeur était en capacité d'ouvrir la porte de la salle de contrôle. Mais... Mais ça veut dire que... Précisément. Notre témoin est en fait la tierce personne que nous cherchons à identifier. Il s'agissait de Yuri Cosmos ! Quoi ? Quoi ? Hein ? Non ! Silence ! Silence dans la salle, Monsieur Wright ! Je vous prie de bien vouloir vous expliquer ! Je soutiens que Monsieur Cosmos est arrivé sur place avant l'inspectrice coffrée. Et qu'il est entré seul dans la salle de pré-embarquement. L'inspectrice est arrivée plus tard. Et a aperçu un suspect debout dans la pièce, qui n'était autre que le directeur. C'est à ce moment-là qu'elle a tiré deux coups de sommation. Oh ! Je suis touché ! Faille du blindage à tribord ! Capitaine Wright, nous avons touché le vaisseau ennemi de plein fouet ! Très beau tir ! L'ennemi tire un coup de semence ! Préparez-vous pour l'interception ! Cosmos ! Vous avez encore menti à la cour ! Je suis touché ! Touchez à mon bord ! L'ennemi a reçu des renforts ! Allo Cosmos, ici la Terre ! Nous vous demandons de revenir dans le monde réel ! Mon équipage ne tremblera que face à la présence d'une preuve ! Oh ! Mais j'ai des preuves ! D'ailleurs, votre vaisseau emporte les cicatrices ! Si Cosmos est bien la tierce personne qui a aperçu Aurore l'âme noire, cette tierce personne a tiré sur l'inspectrice coffrée et sur le directeur à l'aide de son arme. L'inspectrice a expliqué avec des tirs de sommation. Est-ce bien ce qu'il s'est passé, monsieur le directeur ? Oh 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 ! On dirait que vous avez tous saisi de mon parcours héroïque ! Oui, c'est exact ! Cette mystérieuse personne nous a tiré dessus ! C'est forcément lui qui a tiré avec un calibre 10 ! Lorsque l'inspectrice l'a trouvée dans la salle de pré-embarquement, il s'est logiquement retourné vers elle pour tirer. Ce qui veut dire que la preuve présente sur le directeur vient de prendre une toute autre signification. Une fois comparée à une autre pièce à conviction, la marque que vous avez soi-disant infligée à ce... que vous a soi-disant infligée cette tierce personne fera une très bonne preuve. Pour démontrer que vous vous trouviez déjà dans la pièce ! C'est incriminant ! Préparez-vous à l'impact ! Grâce à cette pièce à conviction, vous, nous pouvons prouver que vous étiez déjà dans la pièce. Cette balle... La balle de calibre 38 retrouvée sur le sol n'a pas touché la bouteille d'oxygène. Elle a touché la médaille du directeur. Une analyse de cette marque nous confirmerait sans aucun doute qu'il s'agissait du même calibre. Et si la médaille a bien été endommagée par un calibre 38... Cela permettrait de prouver que vous êtes bel et bien la tierce personne que nous cherchons. Ah ! Le pont s'est effondré ! On perd de l'altitude ! Abandonnez le vaisseau ! Si votre théorie est juste, d'où prouvez-vous la balle qui a touché la bouteille d'oxygène ? Il s'agissait d'une balle de calibre 10. Ce qui signifie... qu'elle a été tirée par Yuri Cosmos lui-même, n'est-ce pas, monsieur le directeur ? Non ! Vous faites erreur ! Que... Mes réacteurs ont redémarré ? Oh ! Miracle ! Je suis vivant ! Porteur ! Monsieur ! Veuillez cesser cette comédie sur le champ et nous dire la vérité ! Si vous ne voulez pas que les livres d'histoire dressent le portrait d'un menteur éhonté... C'est le moment de passer aux aveux ! Vous ! Vous me donnez les ordres ! À moi, le grand directeur du centre spatial Cosmos ! Oh ! Impossible ! Laissez le centre de l'univers ! ... ... ... Oh ! Quelle ? Si long ! Si long dans la salle ! Que quelqu'un s'appelisse le témoin immédiatement ! Merde ! En peu plus, j'ai eu parti en orbite ! Pendant qu'il faisait son numéro de voltige, j'ai fait analyser la marque de sa médaille. Elle a été produite par une balle de calibre 38, qui correspond à celui utilisé par l'inspectrice. Êtes-vous enfin prêts à tout avouer, monsieur ? Attendez, vous vous trompez, ce n'est qu'un terrible malentendu ! Est-ce qu'il va continuer à s'enfoncer dans le mensonge ? On dirait bien. Il peut bien inventer tous les bobards qu'il veut, je les démolirai un par un. Je vais lui faire avouer la vérité, qu'il le veuille ou non. Ah, suivre, d'accord ! Eh bien, eh bien, continuons tout de suite, alors ! Très bien, le procès sont deux parties. Allons-y. Roger ! Monsieur Cosmos ! La Défense vient de soumettre la Cour à une nouvelle théorie ! Selon elle, vous seriez cette fameuse tierce personne ! Pardonnez-moi ! Par pitié, pardonnez-moi ! L'extraordinaire pionnier de la conquête spatiale se révèle donc n'être qu'un minable affabulateur. Vous ne m'inspirez guère qu'une seule question. Souhaitez-vous une mort rapide ou très rapide ? Les preuves ne mentent pas, elle, monsieur Cosmos. Inutile d'essayer de nous baratiner cette fois. D'accord, je vais tout avouer. Tout s'est passé comme vous l'avez dit, monsieur Wright. J'étais bien là, dans la salle de pré-embarquement. J'y suis arrivé avant l'inspectrice qui a tiré deux coups de sa montre dans ma direction. J'ai eu peur d'être confondu avec l'assassin, alors je suis parti vers la salle de contrôle. Ensuite, j'ai dépassé les ascenseurs et je suis revenu dans la salle de pré-embarquement. En me plaçant dans le dos de l'inspectrice, j'ai pu prétendre être arrivé à sa suite. Vous n'êtes qu'un vieux rabougri et vos manigances disent tout de votre esprit tordu. Je vois. Mais alors, soutenez-vous toujours que vous n'êtes pas l'assassin ? Bien sûr que oui. Lorsque je suis arrivé seul dans la salle de pré-embarquement, j'y ai vu le véritable assassin. Le grand Yuri Cosmos a été témoin de ce moment historique. Et attendez un peu. On vient tout juste de prouver que la tierce personne qu'a vu aurore lame noire n'était autre que vous. Non, pas du tout. Moi aussi, je l'ai vu. Si c'était moi, l'assassin, est-ce que je m'en tirais pour protéger son lot ? Je le ferais tomber à ma place. Très juste. Non, mais attendez. Je voulais juste protéger son lot ! Mais revoyons le flashback où il dit qu'il pense que c'est lui. J'ai prétendu m'être retrouvé dans la salle de contrôle pour mener à la conclusion d'une tierce personne. En tout cas... En tout cas, ce serait logique de sa part de mentir pour protéger son lot. Athéna, un mensonge est un mensonge. Monsieur... Putain. Monsieur Cosmos affirme ne pas être le coupable. Encore faut-il qu'il le prouve. Oh, je viens de me souvenir que... Que j'ai un alibi ! Mademoiselle lame noire affirme avoir vu l'association à 10 heures, c'est bien ça ? Oui, mais je ne l'ai jamais précisé. Je tiens à le dire ! Phoenix n'a jamais précisé à Cosmos que c'était à 10 heures pile. By the way ! Voilà. Ah ! Je me trouvais à ce moment-là au troisième étage, où je participe à l'évacuation. Vous pouvez demander à n'importe lequel de mes employés. Ils vous le confirmeront, de peur d'être virés. Pour une fois, il semble que le directeur ait décidé de se montrer honnête. Je confirme à la cour qu'il dispose bel et bien d'un alibi à l'heure dite. Donc, selon vous, Mademoiselle lame noire a été témoin du meurtre à 10 heures. Et vous n'êtes arrivé dans la pièce... Ah ! Merci Flonflon ! Il a fait le buzz avec un double Z. Merci Flonflon pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que ton live s'est bien passé. Flonflon musique ! Nous sommes sur Ace Attorney Dual Destinies. Et nous sommes en pleine phase de procès. Où nous allons essayer de découvrir la vérité sur ce qu'il s'est passé dans cette salle de pré-embarquement 1. Lors du meurtre de Pierre Thérian, bien sûr. Bienvenue à toutes et à tous. Merci Nagaté pour le Prime. Jérôme KTM, 250 pour les 39 mois. Chloé Herbert, les 37 mois. James Daft One, les 4 mois. Superinata, les 5 mois. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup pour ce raid. Très bien. Et vous n'êtes arrivé dans la pièce que plus tard. Oui, et je pense avoir aperçu la même personne que Mademoiselle Lam Noir. Bien sûr, l'endroit était plongé dans le noir. Et je n'ai guère vu que sa silhouette. Mais même sans voir son visage, j'ai su qu'il ne venait pas d'une autre planète. Hum, s'il a bien un alibi, il me paraît difficile de l'accuser. Tu as raison. Cependant, ça ne sera peut-être pas nécessaire. Je me demande s'il cherchait vraiment à protéger Monsieur Solo. Monsieur le juge, la défense souhaite que le directeur témoigne au sujet de la personne qui l'a aperçue. Hum, entendu. Monsieur Cosmos, votre témoignage, je vous prie. Tandis que je t'ai tenté de pénétrer dans la salle, l'assassin a ouvert le feu dans ma direction. Je me suis caché afin d'éviter le tir. Et dès que j'ai pu regarder à nouveau, il avait disparu. Lorsqu'elle avait disparu où alors ? Où je me trouvais près de la bande de l'ascenseur et le suspect ne pouvait passer. Ni par la porte de l'ascenseur, ni par celle de la rame de lance-morin. L'assassin vous a également tiré dessus, avant de disparaître. Tout à fait. Franchement, la bande n'a pas trouvé de chemin de magloreuse personne. Elle a cependant touché la bouteille d'oxygène de Thérian. Mais ça n'a aucun sens. Si le corps était au sol, la bouteille était au sol. Il n'aurait pas tiré au sol. Ça n'a aucun sens. Alors là vraiment, c'est un mystère. Là vraiment, c'est... Ça n'a aucun sens. Je m'en suis rendu compte en entendant un clang. Suite sans doute à la perforation de la bouteille. Mais je croyais que la balle avait touché sa médaille. C'était le tir de l'inspectrice Coffray, souviens-toi. Ah oui, ça devient difficile à suivre. Alors, voyons voir. Le directeur soutient que lorsqu'il a découvert M. Thérian et son assassin, le coupable a tiré dans sa direction à l'aide d'une arme de calibre 10. Ensuite, la balle aurait touché et perforé la bouteille d'oxygène de M. Thérian. Qui du coup devrait se trouver ici. Puisque la balle, elle est tombée ici. Ça n'a aucun sens qu'il raconte. Ça n'a aucun putain de sens ce qu'il est en train de raconter, le gosse. Aucun putain de sens. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas rien dit, elle est du tout. Ensuite, la balle aurait touché et perforé la bouteille d'oxygène de M. Thérian. Après quoi, l'assassin a disparu et le directeur s'est rendu dans la salle de pré-embarquement. Et en plus, il serait passé par où ? Par le vide d'ordure, justement ? Ou il a été rattrapé par l'inspectrice Coffray, qui lui a adressé deux coups de semences. Et s'il en croit l'impact sur sa médaille, il a bien failli y passer. Très bon résumé, mais ça n'explique toujours pas où est passé notre assassin. M. Cosmos, je souhaiterais en savoir plus sur la fuite de la mystérieuse silhouette. J'ai honte d'avouer que je me suis caché lorsqu'on m'a tiré dessus, mais... Lorsque j'ai de nouveau regardé dans la pièce, l'assassin avait disparu. J'ai foncé à l'intérieur pour mener mon enquête. Mais je n'y ai trouvé que Thérian, qui avait été poignardé, solo, inconscient. M. Cosmos, notre coupable semble donc s'être enfui malgré l'absence totale de sortie. Il s'est évaporé sans laisser le trace. C'est un mystère aussi grand que celui de l'univers infini. Ouais, là il essaye de... Là il essaye de faire croire qu'il protège Solo. Sauf qu'il rajoute le fait que Solo était évanoui par terre pour nous faire comprendre qu'il fait semblant d'être évanoui en gros. En fait il essaye de... D'accuser Solo sans... En suggérant, tu vois. En suggérant... Bref. En faisant croire que c'est nous-mêmes qui avons eu cette conclusion. Voilà. Silence. Tchè, bel énigme en effet. Une autre question cependant reste sans réponse. Comment un parasite mythomane tel que vous peut-il rêver de grandeur ? Les plus grands hommes sont aussi les plus incompris. Ils doivent cependant suivre leur propre route sans se soucier des railleries du petit peuple. Ah, c'est bien la première fois aujourd'hui qu'il dit la vérité. Comment expliquez-vous la disparition soudaine de cette personne ? Fort simplement, puisqu'il s'agissait de M. Fuzet ici présent. Lorsqu'il a été repéré par Aurore et le directeur, il a faim de s'évanouir. Voilà qui réduirait à néant le mystère du coupable fantôme. J'ai très envie d'objecter, mais je n'ai aucune preuve à lui opposer. M. Cosmos, lorsque vous avez vu cette personne, avez-vous également aperçu M. Solo par terre ? Non, l'endroit était plus sombre qu'un trou noir. Je n'ai pas vu Solo avant que l'assassin ne prenne la fuite et que je ne pénètre dans la pièce. Hmm, ça ne m'aide pas beaucoup. Pheu, l'heure est venue de rendre les armes, Maître Wright. Je n'arrive pas à trouver des failles dans son témoignage, mais je dois persévérer. Putain, moi j'en vois 10 000 des failles. M. Wright, vous voulez un coup de main ? Que ? Lorsque le directeur a témoigné, j'ai détecté d'importantes dissonances ! Ce qui veut dire qu'il ment sur ce qu'il a vraiment ressenti. Voilà qui pourrait nous aider à découvrir où a bien pu disparaître notre assassin. Excellente idée, Athena. On va lui tirer les verres du nez. Avec... Avec plaisir, patron. C'est l'occasion rêvée d'analyser un esprit remarquable. Uri Cosmos, leur est venue de me révéler ce qui se cache au fond de votre cœur. Et c'est l'heure d'y les amis ! Tandis que je tentais de pénétrer dans la salle. Pour l'instant, aucune émotion. Ça me tue qu'il soit sur son... Putain, j'oublie à chaque fois qu'il est sur sa... Sur son overboard, là. Ouh là ! Ouh là là ! L'assassin a ouvert le feu dans ma direction. Surprise, tristesse, colère ! Bon, rien ne me semble déconnant là-dedans ! Je me suis caché, afin d'éviter le tir. Ok ? Il le manie bien en plus, le truc. Et dès que j'ai pu regarder à nouveau, il avait disparu. Bah, alors... Pas d'étonnement, du coup ? Vous devez avoir été très surpris d'avoir vu l'assassin disparaître ainsi. Absolument ! Ce n'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours ! Oui, son Segway, pardon. Vous saviez que l'inventeur du Segway, il est mort en tombant d'une falaise en étant à Segway ? C'est incroyable, non ? Pourtant, cet événement ne semble pas vous avoir causé le moindre choc. Quoi ? Qu'est-ce que vous ? Je ne vois qu'une seule façon d'expliquer que vous n'ayez pas été étonné par cette disparition. Vous saviez exactement par où l'assassin était parti, pas vrai ? Pas l'inventeur, mais c'est lui qui a mis les sous dans l'affaire. Ah, ok, pardon. Pas l'inventeur, mais oui. Ok. Le producteur du Segway. En gros. L'investisseur du Segway. En gros. Vous voulez me dire, quoi. Merci Prince Flambert pour le savoir faire la communauté. Sgani, les 16 mois. Et merci Yuli pour les 3 mois. Et Ivy Night Gale pour les 11 mois. Merci beaucoup. Ouah, non, non, pas du tout, c'est ridicule. Je suis le seul à avoir accès à la salle de contrôle. Et la fumée avait envahi toute la zone de la rampe. Il était impossible d'en passer la porte. Quant à la porte du Sud... C'est là que je me trouvais. L'assassin n'aurait pas pu passer par là. Peut-être que si. Vous êtes bien entré dans la pièce pour aller voir vos hommes, me semble-t-il. Et si le coupable en avait profité pour se glisser discrètement par la porte Sud ? Cela m'étonnerait. Souvenez-vous qu'à peine étais-je entré dans la pièce ? L'inspectrice coffret arrivait à son tour depuis le couloir Sud. Quiconque aurait emprunté ce chemin serait forcément tombé sur elle. Et pourtant, le directeur ne semble pas avoir été surpris de cette disparition. Vous êtes donc absolument certain que le coupable ne disposait d'aucun échappatoire ? Ça fonctionne, patron. Insiste encore un peu, on va l'avoir. Il y a encore une émotion qui contredite son témoignage. Ne lâchez rien. Très bien, on y retourne. Je détecte une victoire imminente. Oui, voilà. Donc là, plus d'émotions. Je vais me trouver près de la porte de l'ascenseur. Aucune émotion, une fois de plus. Ouais. Donc le suspect n'aurait pas pu pouvoir passer ni par la porte de la rampe 1. Bon, ça c'est bizarre qu'il y ait ça ici. Ni par celle de la salle de contrôle. Bon, ok. Ça, c'est ça. Je peux me tromper, mais vous avez l'air terrifié par la porte de la rampe de lancement. Il a l'air attristé même par la porte de lancement. Bon, le grand jury Cosmos, terrifié ! Qu'est-ce qui vous fait dire une chose pareille ? Apparemment, il me suffit de le dire pour que vous commenciez à paniquer. Mais pas du tout. Monsieur Cosmos, vous nous cachez quelque chose au sujet de la porte de la rampe, je me trompe ? Il en perd encore ses moyens. Vous avez visé juste ce patron. Le temps de saisir ses données. Voilà exactement ce que je cherchais. Oula, il reste quand même pas mal de trucs. À bras qu'à le bras. On dit au revoir à la discorde. On est sur la bonne voie, apparemment. Merci, Athena. À présent, voyons ce qu'on peut faire. Cosmos n'a pas été surpris de voir le coupable disparaître de la pièce. Cela signifie qu'il sait sûrement par où est passé l'assassin. De plus, il n'a pas l'air particulièrement à l'aise lorsqu'on évoque la porte de la rampe. En d'autres termes, il sait sans doute quelque chose sur cette porte que nous ignorons. Il suffit de comparer ces deux éléments et la solution paraît tout de suite évidente. Monsieur Cosmos, l'assassin s'est-il échappé par ici ? Le coupable l'a fui par la porte de la rampe de lancement numéro 1, n'est-ce pas ? Oui, je... non ! Dégat, tribun ! On va la quitter à l'astéroïde ! Comme tacticien, on a vu mieux. Toute la zone sur laquelle donnait cette porte, n'était-elle pas envahie par la fumée ? Si, mais il n'y a aucune autre explication logique. Nous devons découvrir ce que le directeur sait au sujet de la porte de la rampe de lancement 1. Si nous voulons pouvoir relever les incohérences de sa déposition. Facile, l'assassin se trouvait dans la salle de pré-embarquement. Ce qui veut dire qu'il avait un bon moyen de passer cette porte malgré le verrou. Bah, il suffisait juste qu'il prenne la main d'un des deux gars et puis il la fout dessus, en fait. Comme par exemple, ce qu'a fait notre ami Justin Briand, qui a retiré le gant ! Hein ? Le gant de Pierre Thérian ! Hein, n'est-ce pas ? On rappelle ? Bizarre ! Non, c'est évidemment pas lui, hein. Qu'il avait un bon moyen de passer cette porte malgré le verrou. Maintenant que j'y pense, on a inspecté les empreintes sur le lecteur. Je pense que l'assassin a utilisé les empreintes de cette personne pour ouvrir la porte. C'était les empreintes de qui ? C'était les empreintes de... 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 De Solo, il me semble. Mais... Mais... Mais c'est... Monsieur Solo se trouvait dans la salle de pré-embarquement évanouie au sol. N'importe qui aurait pu utiliser ces empreintes digitales pour déverrouiller la porte. De plus, ce sont bien ces empreintes que nous avons relevées sur l'appareil. On dirait bien qu'il cache effectivement quelque chose au sujet de la porte de la rampe. Ça doit avoir un rapport avec la façon dont le coupable a pris la fuite. Je n'ai pas encore assez d'informations pour y voir clair toutefois. Vous savez, je viens de réaliser quelque chose. Voulez-vous que je vous dise ? Que... Euh... Oui, allez-y. La salle de pré-embarquement 1 comporte une caméra de surveillance. Ah oui, celle qui a filmé la victime et l'accusé. Qu'en est-il, votre honneur ? Si le véritable coupable a bien emprunté le couloir de la rampe de lancement 1, il devrait se trouver sur ces mêmes images ! Ah bah non, puisque c'est... Les... Elles sont coupées, les images. Voilà qui pourrait nous permettre de résoudre le mystère, qu'en pensez-vous ? J'espère que vous ne vous êtes pas trop épuisé pour parvenir à cette conclusion, votre crâne T. Je vous demande pardon ? Regardez plutôt ce qu'il se passe sur la bande vidéo, à partir de ce moment. Ça alors, vous venez d'apparaître à l'image, et moi aussi ! Ou d'un tir par balle, moi je dis. Puisque le tir par balle, l'impact de la balle, de la taille d'une pièce de 2€, sur l'écran, il est pile dans la... Enfin, je sais pas, tu... Il est juste à côté du câble de la caméra, en fait. Juste à côté de la caméra. Moi, je dis que... Voilà, quoi. Quoi qu'il se soit passé après cette séquence, ces images nous sont perdues à jamais. Hum, moi qui étais sûr de tenir une bonne idée ! Pfff, ce n'est pas parce que votre petit-fils est dans la salle aujourd'hui que vous devez faire n'importe quoi pour tenter de l'impressionner. Papi-car... Papi-cranerie ! Ah bon, son petit-fils est dans la... Ah oui. Monsieur l'homme noir, qui vous a dit que mon petit-fils était là ? Je connais un gamin qui vient de comprendre un truc ou deux sur la cruauté du monde des adultes. Oublions un peu votre descendance et recentrons-nous sur le témoin. Monsieur Cosmos, que s'est-il passé lorsque vous avez pénétré dans la salle de pré-embarquement ? Oh... Je... Si vous voulez vraiment savoir... Pfff... Je me suis caché afin d'éviter le tir. Ah bah là, il n'y a plus du coup de surprise. Il y a juste de la peur. Bon, ok. Lorsque le tueur s'est échappé, je suis allé dans la salle de pré-embarquement. Mais à ce moment-là, l'inspectrice coffrée est entrée par la porte menant aux ascenseurs. Surprise, d'accord. Après cela, elle m'a tiré dessus. Ok. Vous voyez, l'assassin aurait pu s'échapper que par la rampe de lancement. Que penses-tu de la réaction émotionnelle du directeur Athena ? Je vous ai dit que mon chat était tombé très malade. Vraiment ? Je suis désolé de l'apprendre. Et en plus de ça, mon chien semble me faire la tête dernièrement. Euh... Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça ? Patience, je vais vous le dire. Entre l'histoire de mon chat... Et celle de mon chien, laquelle vous a rendu la plus triste. Celle du chat, bien sûr. Ça me paraît normal. Exactement. C'est une réaction naturelle. Les réactions du directeur, elles n'ont rien de naturel. Notre objectif, c'est de repérer les flux de création de chaque émotion tout au long du témoignage. Ça m'a l'air particulièrement complexe. Ce qui ne m'étonne pas vraiment. Bon, alors. Merde, non, attends. Il est moins surpris, là. Il est moins surpris quand il lui tire dessus que quand il la voit. Monsieur Cosmos. Vous avez été surpris d'être découvert, puis surpris à nouveau de vous faire tirer dessus. Est-ce bien naturel, d'après vous ? Malheureusement, même les plus grands d'entre nous peuvent succomber à l'émotion. Notre corps est le jouet de la gravité et de nos instincts. C'est aussi qu'un homme tel que moi, parfois, peut se laisser surprendre. Euh, certes, je n'en doute pas. Ce qui m'étonne plutôt, ce n'est pas tant votre surprise que ce qui l'a causé. Je vous demande pardon. Vous avez d'abord été surpris lorsque l'inspectrice coffret vous a découvert. Puis, juste après, par les coups de feu qu'elle a tirés en votre direction. Cependant, si l'on considère ce qui vous a surpris, il se produit un phénomène étrange. Monsieur Cosmos, ce qui m'étonne dans votre réaction, c'est le fait que... Euh... Il était plus surpris par l'arriveré de coffret. Tout à fait. Vous avez été bien étonné lorsque l'inspectrice vous a tiré dessus. Mais vous l'avez été plus encore lorsqu'elle vous a découvert dans la pièce. Vous avez été plus surpris d'être découvert que de vous faire tirer dessus. Ce qui me laisse penser que vous cherchiez à cacher ce que vous faisiez dans cette pièce. L'ennemi dispose d'une nouvelle arme. Lancez la manœuvre et esquivez sous poupitre. Dites-moi que j'ai enfin redétruit son vaisseau. 30%, il reste quelque chose. Patron, on a réduit la dissonance. Ce qui veut dire... Qu'il cache réellement quelque chose sur la porte de la rampe de lancement. Quoi que ce soit, ça a probablement un rapport avec la façon dont l'assassin s'est échappé. Qu'est-ce qu'il a bien pu manigancer ? S'il faisait quelque chose de louche au niveau de la porte... On pourra peut-être déceler un changement entre avant et après son entrée dans la pièce. L'inspecteur Briand nous a donné une photo prise après le crime. Et si on le comparait ? Voyons. Voilà les images de la porte avant l'arrivée du direct. Et voilà, la porte a pris qu'il a pénétré dans la salle de pré-embarquement. Bah, le truc est tourné. Le bouton sur le côté est tourné. Merci à tous. Voilà. Hé, regarde ! Il y a bien quelque chose qui a changé. J'en suis sûr. Monsieur Cosmos ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous manigancer dans votre coin ? Nous avons enfin trouvé ce que vous faisiez lorsque l'inspectrice Coffray vous a découvert. La réponse se trouve sur ces images. Il nous suffit de les comparer à la photo prise pendant l'enquête. C'est absurde ! Si vous aviez vraiment découvert quelque chose, vous l'auriez déjà dit ! Il l'aura voulu. Voilà ce qui a changé juste après l'incident. La réponse est simple. Ce bouton. Monsieur le juge, regardez attentivement ces images. Voyons un peu. Observez le bouton situé à côté de la porte de la rampe de lancement. Il se trouve à l'horizontale. Oui, c'est juste. Cependant, Lors de notre enquête hier, ce même bouton était à la verticale. Ce qui signifie ? Ce qui signifie qu'entre avant et après l'arrivée du directeur, quelqu'un a tourné ce bouton. Après la découverte du crime, vous seuls aviez la possibilité de tourner ce bouton. C'est l'heure de passer aux aveux, monsieur Cosmos. Nous vous écoutons. Que cherchiez-vous à faire lorsque vous avez tourné ce bouton ? D'accord, d'accord, j'avoue tout. C'est vrai, j'ai tourné le bouton de la porte. Ce bouton est un verrou de sécurité destiné à sécuriser la position de la rampe de lancement. J'ai eu peur que d'autres explosions surviennent. Et j'ai voulu déplacer la rampe. Vous avez voulu faire quoi ? Attendez, Amitron nous a parlé d'un truc comme ça, non ? Pour préparer les décollages. Elle a dit qu'une fois que la rampe était assemblée, elle était déplacée vers le site de lancement. Exact. Elle a aussi dit qu'il fallait d'abord désengager le verrou de la salle de pré-embarquement. C'est donc à ça que sert ce bouton. Ah, si l'assassin a fui par le couloir de la rampe de lancement 1, il a peut-être été déplacé jusqu'au site de lancement avec la rampe. Je ne pense pas. Le couloir de la rampe de lancement était complètement enfumé. Il n'aurait probablement pas pu s'échapper par là. Dans ce cas, par où est-ce qu'il est parti ? Je crois qu'il nous reste des choses à découvrir. Monsieur Cosmos, j'exige davantage de détails de votre part quant au déplacement de la rampe. J'ai n'ai eu d'autre choix que de désengager le verrou de sécurité. Pourquoi t'es content, connard ? Pourquoi t'es content, là ? Bon, alors, attends. Je craignais qu'il n'y ait d'autres explosions. Alors, j'ai détaché la rampe de lancement. L'assassin n'aurait pu s'échapper que par la rampe de lancement 1. Mais cette zone était remplie de fumée. Sacre bleu, par où est-il passé ? Pour moi, ce truc-là est un peu bizarre, là. Je n'ai d'autre choix que de désengager le verrou de sécurité. Vous dites ça comme si vous aviez tourné ce bouton à contre-cœur. Cependant, vous en avez éprouvé une certaine joie. Comme si cette action vous avait contenté. Comment savez-vous tout ça ? Pas mal, hein ? C'est le pouvoir de la psychologie analytique. Vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi désengager le verrou vous a rendu si heureux. Si on réfléchit à tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent, tout porte à croire que vos actions étaient entièrement préméditées. Pourquoi je vous avais deviné ça ? Parce que je suis un professionnel de la devinette. Je... vous n'avez aucune preuve que j'avais anticipé quoi que ce soit. Et même si c'était le cas, eh bien je ne vous dirai rien du tout, non ! On dit souvent que les gens régressent en vieillissant, mais à ce point-là... Comment pouvez-vous douter d'un homme qui dégage tant d'intensité, d'intelligence et d'intégrité ? Que... intègre qui ça, vous ? Vous plaisantez, j'espère ? Je... monsieur le procureur ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Depuis le début de votre déposition, vous n'avez cessé de mentir. Un homme tel que vous n'a pas sa place dans les annales de l'histoire. Enfin tout dépend du titre. Si celui de plus grand menteur de sa génération vous convient... Il a la langue aussi assez avec sa lame. Vous auriez déplacé la rampe de lancement après les explosions ? Quelle naïveté ! Ainsi, voilà que les faits vinrent à vous trahir. Quoi que vous semblassiez n'en avoir tout, n'en avoir oui. En parlant des faits, vous pourriez les évoquer en français s'il vous plaît ? Hé ! Oh yé, monsieur Wright ! Au lieu de commenter tout de suite après l'attentat... La rampe 1 se trouvait du côté de la salle de pré-embarquement 1. La police l'a confirmée. Quoi ? Vous voulez dire que... Le directeur n'a pas déplacé la rampe de lancement ? Croyez bien qu'à présent, je regrette d'avoir convoqué à la barre un menteur d'un tel acabit. Laissons-le maintenant se complaire tant dans ces mensonges que dans ces jeux puérils. C'est impossible. Vous voyez bien que quelqu'un a actionné ce bouton. Et une fois le verrou de sécurité désengagé, la rampe est forcément allée quelque part. En déterminant ce qu'il s'est vraiment passé, nous pourrions bien découvrir où l'assassin... Elle est forcément allée quelque part. Nous pourrions bien découvrir. Vos arguments ne sont faits que de conjectures, de vœux pieux et de rêves éveillés. Revenez donc à la réalité et regardez-la en face. Cessez de faire l'enfant et agissez enfin en homme. Il s'est tapé là où ça fait mal. Il n'y a plus de respect de nos jours. Je n'y comprends plus rien. Le directeur a forcément déplacé la rampe de lancement. Ce bouton a été actionné après qu'il se soit rendu dans la pièce. Et pourtant, la rampe se trouve exactement au même endroit. Une petite minute. J'ai tout compris de travers. Et si le directeur avait actionné ce bouton, non pas pour éloigner la rampe de lancement, mais pour la remettre à sa place ? Que racontez-vous encore ? Et si la rampe s'était trouvée sur le site de lancement avant l'incident ? Ensuite, après l'incident, M. Cosmos l'aurait remis à sa place habituelle. Tout ce qu'il avait à faire, c'était donc lancher le bouton pour rappeler la rampe. Pour la remettre là où la police l'a trouvée. Ah ! Il a soupiré comme M. Solo. C'est ce que j'ai dit, c'est ça ? Vous me voyez contraint de devoir vous expliquer les failles de votre propre logique, M. Wright. Notre menteur en chef n'a tourné ce bouton qu'après avoir découvert le crime. En effet, la rampe se trouvait bien derrière la porte par laquelle les astronautes sont arrivés. C'est un fait qu'a d'ailleurs immortalisé la caméra de surveillance. Oh, c'est vrai ! Sans vouloir me répéter... Vous devriez revenir à la réalité et la regarder en face, jeûneau. Ah ! Faut vous reprendre, M. Wright. Concentrez-vous, on sait que la rampe a bien été déplacée. Cependant, nos déductions contrevisent directement les faits. Si ça se trouve, les astronautes ne sont jamais montés à bord de la fusée. Ces images sont peut-être truquées. Ils ont pu utiliser des sosies et refaire le film. Bon, d'accord. Même pour moi, c'est un peu perché. Ils ne sont jamais montés à bord de la fusée. Et minute, peut-être que... Monsieur le procureur, et si je vous disais que nos deux astronautes ne sont jamais allés sur la rampe de lancement, mais à un tout autre endroit ? Et que M. Cosmos a remis en place la rampe non depuis le site de lancement, mais depuis un autre endroit également. Que me répondriez-vous ? D'abréger, ou bien c'est moi qui vous abrège. M. Wright, j'exige une explication ! Je sais que j'ai raison. On a raisonné à l'envers depuis le début. Très bien, M. le juge. Je vais vous expliquer. M. Cosmos a déplaqué la rampe de lancement 1... Pour l'intervertir avec autre chose. Tiens, allez, hop là. Il voulait l'échanger de place avec un autre endroit. Excusez-moi, vous avez bien dit l'échanger ? Avec quoi aurait-il bien pu échanger la rampe de lancement ? Oh, vous savez, votre honneur. En sortant un peu des sentiers battus, la réponse se présente d'elle-même. Voilà si elle a été remplacée par la rampe. Le musée de l'espace. Mais du coup, c'est des costumes, c'est pas vraiment eux qu'on voit, là ? What the fuck ? Attends, quoi ? La rampe de lancement 1 a été échangée avec le musée de l'espace. Ce musée était anciennement la rampe de lancement 2. Et tu vois, là, il y a... Là, ici, tu vois, par exemple, là, il y a une entaille dans le costume, là. Ça, c'est bizarre. Et ça ressemble très fortement au costume de Pierre Thérian, je trouve. Ouais, mais sauf que non, c'est trop con. Là, je dis de la merde. Je vais un peu trop loin, là. Bon, attends. Attends, 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 attends. Et, attends, c'est quoi le costume ? Attends. C'est de l'affaire. Je vais juste regarder. Eh non, c'est pas la même... C'est pas la même combinaison. C'est pas la même chose. Bref. Ce musée était anciennement la rampe de lancement 2. Il est identique à la rampe de lancement 1 et peut être déplacé vers le site de lancement. La rampe de lancement 1 et le musée de l'espace peuvent donc être intervertis. Non, vous n'assumez tout de même pas que... La fusée dans laquelle sont montés les astronautes n'était pas celle de la rampe de lancement 1. Il s'agissait de la fusée du musée de l'espace ! Quoi ? B-Balivern ! Et pourtant... Et pourtant, il s'agit de la seule explication valable à toutes ces incohérences. Voilà comment était configuré le centre spatial avant l'incident. Je vois que la rampe de lancement 1 et le musée de l'espace ont déjà été intervertis. Exact. Et c'est en raison de ce changement que les astronautes ont rejoint le musée après avoir quitté la salle de pré-embarquement 1. Cela a permis à l'assassin de pénétrer dans la rampe 1 depuis la salle de pré-embarquement 2. Et de poser la bombe sur la fusée. Maintenant que j'y pense, la porte de la salle de pré-embarquement 2 qui donne sur le musée... Bienvenue, bienvenue ! Le musée de l'espace est ouvert au public tous les jours de 9h à 19h. Et oui, n'importe qui peut emprunter la porte menant au musée de l'espace. Elle ne comprend pas de lecteur d'empreintes digitales. Autrement dit, une fois les deux rampes de lancement interverties, n'importe qui aurait pu aller poser cette bombe. Après avoir posé la bombe sur la fusée, le coupable est allé se cacher dans la salle de pré-embarquement 1 et a attendu là-bas. Afin de tuer M. Terriand lorsqu'il, lui et son camarade, sont sortis du musée de l'espace. Mademoiselle Lame Noire, M. Solo et le directeur, souvenez-vous-en ! Souvenez-vous-en ! Ont tous aperçu la silhouette. Qui, on peut le penser, après avoir tué M. Terriand, a pris la fuite par le musée de l'espace. Après quoi, M. Cosmos a remis les deux rampes de lancement en place. Sans réaliser que l'assassin se trouvait dans le musée. Mais pourquoi il ferait ça ? Pourquoi voudrait-il remettre les salles en place ? L'assassin a ensuite quitté le musée, puis les lieux, sans accrocs. Oh ! M. Wright, vous maniez l'épée à merveille à ce que je vois. C'est sans doute M. Bluff que je devrais vous appeler. Je ne crains nul adversaire. Bien des procureurs soient déjà ton... Bien, bien des procureurs soient déjà tombés sous mes coups. C'est non ! Ils sont déjà... Sans preuve, toutefois, votre théorie ne vaut guère plus qu'une épée de bois. Il a raison ! Vous ne pouvez pas prouver que j'ai interchangé les rampes de lancement. Il va falloir qu'il apprenne à se calmer, celui-là. Si les rampes ont réellement été interverties, il doit exister une preuve de leur déplacement. À ce moment-là, le musée et la rampe avaient déjà été échangés. Le couloir situé derrière la porte doit donc être celui qui mène au musée de l'espace. Voyons un peu. Cette photo est celle du couloir de la rampe de lancement 1. Voyez-vous une différence en la comparant à la vidéo de surveillance ? Que... Le chiffre par terre ! Oui, c'est 1 ici. Finalement, monsieur le procureur, il semblerait que nous ayons bien une preuve. J'ai tendance à croire que vous bluffez de nouveau. Rassurez-vous, c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Il suffit de regarder ces images. Elles contiennent la preuve irréfutable que cette porte débouche sur le couloir du musée. Ouais, c'était hyper guidé, là, effectivement, je suis d'accord. Très bien, dans ce cas, je vous j'écoute. Qu'est-ce qui prouve sur ces images que ce couloir est bien celui du musée de l'espace ? Ouais, là, ils nous ont vraiment donné la solution, là, pour le coup. C'est un peu dommage, mais bon. Le chiffre 1 est inscrit sur le sol du couloir de la rampe de lancement 1. Cependant, regardez le sol du couloir visible sur ces images. Vous voyez ce chiffre ? Le chiffre qui est inscrit derrière, c'est des astronautes ? On ne dirait pas vraiment un 1, et pour cause, il s'agit d'une partie du chiffre 2. Mais comment ? Pourquoi un 2 au lieu d'un 1, me direz-vous ? Eh bien, parce que ce couloir est celui du musée de l'espace. Ce qui veut dire que... le couloir visible sur ces images n'était pas envahi par la fumée. Exactement, car l'explosion n'a pas eu lieu dans le musée de l'espace. Elle s'est produite sur la rampe de lancement 1, du côté opposé au musée. Et maintenant que nous savons que les astronautes ont en fait évacué le musée de l'espace, le mystère de nos débats précédents concernant la descense de l'échelle est résolu. M. Terriant portant M. Solo sur son dos a tout simplement pris l'ascenseur du niveau supérieur pour descendre au niveau intermédiaire. C'est à peine croyable ! Les deux rampes de lancement étaient donc interverties ! Difficile de croire qu'un tel événement ait pu passer inaperçu ! Tout le monde se trouvait dans l'abri souterrain lorsque les rampes ont gagné leur place. Personne ne pouvait deviner ce qu'ils se tramaient à la surface ! Et oui ! Ah, suivant, oui, d'accord, oui. Bye bye ! Vos manigances sont terminées, M. Cosmos ! Il est grand temps que vous nous disiez la vérité ! Mon honneur ! Ma gloire ! Il s'effondre sous mes yeux ! Je dois recourir aux réactions galactiques ! Allez, vas-je ! Quoi ? Il débloque les mains ! Il arrive pour l'arrêter ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh tain ! Oh, officier ! Attrapez-moi, c'était moi ! Votre terre ! Oh non ! Visiblement, nous vous avons récupéré à temps ! M. Cosmos, admettez-vous avoir échangé les deux rampes de lancement ? Oui, c'est vrai ! J'ai bien interverti de la rampe de lancement 1 avec le musée de l'espace ! Ah, enfin une déclaration crédible ! Ne criez pas victoire trop vite, M. le juge ! Tout d'abord, nous ignorons si M. Therrien était au courant de cette manipulation. Quant à M. Solo, ces médicaments l'empêchaient d'avoir conscience de son environnement. M. Therrien, quoi qu'il en soit, aurait forcément réalisé en entrant dans le musée. Qu'il ne s'agissait pas de la rampe de lancement 1. Ma première question est donc la suivante. Si le musée de l'espace n'a pas été touché, pourquoi M. Therrien s'est-il senti obligé de jouer pareille comédie ? J'ai par ailleurs une autre question. Je voudrais que M. Cosmos nous dise... Pour quelle raison a-t-il décidé d'intervertir les rampes de lancement ? Pitié, je ne sais pas, je... Je ne vous dirai rien, vous m'entendez ? Si ce n'est que je n'avais pas le choix. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour protéger mes armes de cette explosion. Le directeur paraît... terrifié. Il a certainement une excellente raison de ne pas vouloir nous dire pourquoi. Ce n'est sans doute pas le meilleur moment pour tenter de lui faire avouer, j'imagine. Excusez-moi, ça vous dérange si je ramasse mes étoiles ? Oula, attends, mais moi un souci là. Sans mes décorations, je ne suis plus rien. Comme vous voudrez, officier. Aidez le directeur à récupérer ses étoiles. Ah non. Oula, il semblerait qu'il existe potentiellement un autre coupable que l'accusé. Monsieur Solo, avez-vous quelque chose à ajouter ? Je ne comprends pas. C'est-à-dire ? Que ne comprenez-vous pas ? Monsieur le directeur, pourquoi avoir fait tout ça ? Vous n'avez jamais voulu que cette fusée décolle, pas vrai ? Vous... vous... vous nous avez menti ! Monsieur Solo. Désolé Solo, je suis désolé. J'avais mes propres raisons. Je l'ai fait pour protéger le centre spatial. Monsieur le directeur, est-ce que... est-ce que je retournerai dans l'espace un jour ? Oui, oui bien sûr. Je ferai tout pour que tu puisses y retourner. Je te le promets mon garçon. Alors mon rêve peut encore se réaliser. Sinon ! Sinon ! Feu ! Tout ce que vous réaliserez, Solo... C'est un aller simple en prison. J'y veillerai. Ce n'est pas une dent qu'il a contre lui, mais un croc ! Certes, les rampes de lancement ont bien été interverties, et s'il y avait bien une tierce personne sur les lieux, il est vrai qu'elle a pu s'enfuir. Cependant, rien ne prouve qu'elle soit passée par le musée de l'espace. Oh ! Il n'a pas tort ! Il a raison. Je n'en ai aucune preuve. Solo, vous allez tout avouer. Qu'eux ? Qui est-moi ? Où avez-vous trouvé ces bombes ? Parlez ! Si vous refusez d'avouer, ma lame se gorgera de votre sang ! Oh ! Laissez-moi mourir dans l'espace pitié ! Je dois faire quelque chose. Icar Solo, votre dernière heure a sonné. Je ne sais pas qui c'est. Allons, monsieur le procureur, vous savez bien que la violence ne résout rien. Cet affreux rire de Cressel. Impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. C'est... Ah, ça doit être sa sœur. Ah non, pas du tout. Justin Briand ! Ah oui, c'est le Briand. C'est vrai que c'est lui qui l'électroquite à chaque fois, je suis con. Justin Briand, héros sans peur et sans reproche. C'est bien moi, la justice prend vos bras ! Inspecteur Briand ! Désolé de vous avoir fait attendre, monsieur l'avocat. J'espère que je n'arrive pas trop tard ! Vous n'avez pris rendez-vous. J'ai fait au plus vite, mais j'ai dû aider une petite vieille à traverser la route ! Et j'ai dû démeler un crêpage de signons. La justice est un boulot à plein temps ! Attendez, vous êtes intervenu chez un coiffe... Ah, d'accord. Bref, vous êtes là pour... Pour une très bonne raison. L'accusé n'est pas coupable. Je suis venu faire... respecter la justice ! Euh... Qu'est-ce qu'il raconte encore ? Brouillant. J'ai toujours su que vous aviez un grain. Mais cette fois, vous me semblez bon à être enfermé. Je crois plutôt que c'est vous qui vous êtes enfermé dans votre obsession du fantôme ! Ouvrez les yeux et soumettez votre jugement à mon incontestable pièce à conviction ! Une pièce à conviction ? Comment ça ? Maintenant que j'y pense, il avait promis de nous trouver une nouvelle preuve. Merci à vous deux ! Je me sens beaucoup mieux après avoir pu vider mon sac ! Je vais travailler sans relâche pour vous trouver la pièce à conviction parfaite ! Je croyais que c'était de l'humour. De quoi s'agit-il, inspecteur ? Vous pouvez prouver l'innocence de Monsieur Solo ? Tout à fait ! Regardez un peu ! De quoi... Mais de quoi s'agit-il ? Un briquet ? Précisément ! Il s'agit d'un briquet ! Le briquet du coupable même ! Le robot de nettoyage du musée de l'espace l'a retrouvé ! On y a relevé le sang de pierre terriant ! Ainsi que les empreintes de l'assassin ! Qu... Qu... Quoi ? Oh ! Oh ! Du calme ! Du calme, je vous prie ! Inspecteur brillant ! Je suppose que ces empreintes ne sont pas celles de l'accusé ! Vous supposez bien ! Monsieur Solo est parfaitement innocent ! Parfait ! Pile ce qu'il nous fallait ! Nous entendons du vrai coupable lui ont été relevé dans le sang de la victime ! Monsieur le juge ! Cette pièce à conviction essentielle va dans le sens de la défense ! Que voulez-vous dire, Monsieur Wright ? Il est... Ça me tue à quel point il est con ! Oh ! C'est trop grave qu'il soit con comme ça ! Oh ! Ça me flingue ! Il est trop trop bête ! Une dinguerie à quel point il est con ! Je vais vous l'expliquer, Monsieur le juge ! Souvenez-vous de l'endroit où a été retrouvé ce briquet ! Il nous permet d'affirmer qu'après avoir tué Monsieur Terrian, l'assassin s'est enfui briquet en main vers le musée de l'espace ! Où il a laissé tomber... Où il a laissé tomber ! Les deux rampes de lancement ont alors été échangées ! Puis, l'assassin a accédé à la salle de pré-embarquement 2 d'où il s'est échappé ! Monsieur Solo, lui, a été retrouvé dans la salle de pré-embarquement 1 après le meurtre ! Ainsi que nous l'a confirmé Monsieur Cosmos, en conséquence, Monsieur Solo n'aurait jamais pu laisser tomber du briquet à cet endroit ! Vous oubliez que l'accusé était libre de ses mouvements jusqu'à l'arrivée du directeur ! Il aurait très bien pu laisser tomber son briquet dans le musée de l'espace à ce moment-là ! Ça vous arrangerait bien, pas vrai ? Cependant, Monsieur Cosmos a bien précisé qu'il avait vu la mystérieuse silhouette avec son briquet. Juste avant de rentrer dans la pièce où il a trouvé Monsieur Solo évanoui. En d'autres termes, Monsieur Solo n'aurait jamais eu le temps de retourner au musée. Malheureusement pour vous, Monsieur le procureur, ce briquet n'a pu être oublié que par le vrai tueur. Plus important encore, les empreintes de Monsieur Solo ne se trouvent pas sur ce briquet. Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Cette pièce à conviction disculpe définitivement Monsieur Solo dans cette affaire ! Il semblerait effectivement que cette pièce soit de nature à prouver la théorie de la défense ! Quant à la télécommande retrouvée dans la poche de Monsieur Solo, il paraît raisonnable de supposer qu'elle y a été déposée par l'assassin. Non, c'est forcément une erreur ! Vous savez, l'âme noire, je m'inquiète pour vous ces derniers temps ! Vous poursuivez ce fameux fantôme depuis maintenant sept ans ! Bien sûr, je comprends votre empressement après tout ! C'est demain que... Brouillant ! Vous aviez juré de ne jamais évoquer ce sujet ! Hein ? Demain ? Qu'est-ce qu'il y a demain ? Un truc qui va y avoir prescription, je suis sûr. En l'état actuel des choses, il ne fait aucun doute que l'accusé est innocent ! Car il n'était impossible pour lui de commettre ce crime ! Des questions néanmoins restent en suspens, et je compte sur vous pour y apporter des réponses ! Dans l'immédiat, cependant, ce tribunal déclare l'accusé Icar Solo... ...non coupable ! C'est top ! On a réussi, Monsieur Wright ! Je ne sais pas comment, mais on s'en est sorti ! On peut remercier l'inspecteur Briand ! Monsieur Wright, Mademoiselle Sykes, merci ! Et n'oubliez pas de remercier Apollo pour moi ! Par contre, l'inspecteur Briand pourrait les faire foutre ! Vous êtes les meilleurs ! Ah ! J'ai hâte de pouvoir annoncer le verdict à Apollo ! Moi aussi ! Ça devrait attendre un peu, malheureusement ! Oui mais oui, Apollo, c'est ça ce qu'il voulait dire ! Le vrai coupable... Attends... Le verdict ayant été rendu... Nous pouvons clore les débats ! La séance est levée ! En deux ! Objection ! C'est un peu tard pour une objection, non ? C'est impossible ! Il y a erreur ! Euh... Monsieur Lame Noir ? Avez-vous quelque chose à redire au verdict ? Brouillant ! Quels sont les résultats de l'analyse des empreintes relevées sur le briquet ? Que... Les résultats ? Ah 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 ! Ah 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 ! Oui, pour tout vous dire, j'étais pressé ! Et puis il y a eu cette histoire de chignon et... Euh... J'étais tellement content de voir que Monsieur Solo n'était pas coupable que... Vous... Vous ne les avez pas lus ? Monsieur le procureur, pouvez-vous nous dire à qui appartiennent ces empreintes ? Une analyse minutieuse a déterminé que les empreintes digitales... Appartenaient à Athéna Sykes. Tels sont les résultats du rapport. Comment ? Comment ? Quoi ? Qu... Moi ? Eh oui, c'est des empreintes qu'elle avait mis dans le passé ! Quand elle était petite ! Eh oui, les amis ! C'était sûr ! Oh Dieu ! Du calme, du calme ! Mademoiselle Sykes, j'attends une explication de votre part ! Nous venons de prouver que ce briquet ne peut être que celui de l'assassin ! Vos empreintes se trouvant dessus, nous ne pouvons guère en conclure qu'une chose ! Je ne sais pas ce qu'elles font là ! Ce que je sais, c'est que je ne suis pas coupable ! C'est... c'est impossible ! Dire qu'on dominait complètement les débats, notre raisonnement était parfaitement logique ! Comment en sommes-nous arrivés là ? Oh ! Qu'ai-je fait ? Oh pardonnez-moi ! Je suis désolé ! Oh Dieu ! Du calme ! Du calme dans la salle ! Inspecteur Briand, cessez immédiatement de pleurer ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est tombé sur la tête ! Oh Dieu ! Encore une fois ! Du calme ! Merde ! J'exige le silence dans cette salle ! Merde ! Merde ! La confusion se transforma en anarchie la plus totale ! Nous avions tant lutté, et les faits semblaient désormais accuser Athéna ! Comme si un simple grain de sable avait causé une tempête dans le désert ! Nous étions complètement dépassés par la réalité, et celle-ci avait pris un bien sombre virage ! Ah oui, donc c'est vraiment une double enquête en fait ! Donc on vient de finir l'enquête 4, Et on va directement enchaîner sur l'enquête 5 ! L'enquête 5, bien sûr ! C'est donc comme souvent une double enquête ! Ok ! Non mais c'est des trucs, c'est des empreintes de quand elle était petite, ou je sais pas quoi, enfin 100% il y a un dose comme ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !